Je sais, je sais, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Kageros Guild Corner Une vidéo unboxing à la vidéo jeu vidéo qui est éliminé J'ai reçu ce petit collier ce matin, je vais le faire savoir que... là ! là ! là ! là là ! Là non, du coup, on est éliminé Une petite vidéo unboxing C'est un colis de jeu vidéo que j'ai acheté sur le site Just4Games donc Just For Games c'est un éditeur de jeux vidéo qui fait beaucoup de remakes enfin qui vend beaucoup de jeux vidéo remakes ou de jeux vidéo indépendants un peu comme le ferait limited run ou play asia ou d'autres d'autres sites ou d'autres sites de jeux vidéo et du coup on a un petit colis on a reçu un petit colis parce que là il y a cinq jeux vidéo à l'intérieur normalement j'espère je croise les doigts j'espère bien qu'ils s'y sont tous parce que c'est pas très un donc il y a du bon il y a du moins bon en général j'ai regardé un peu les notes sur metacritic donc il y a vraiment un jeu qui est très bien noté d'autres jeux qui sont au dessus de la moyenne et un jeu qui ben voilà mais bon c'est pas grave c'est pour la collection on s'en fout on s'en fout on est des foufous donc bah écoutez on va pas attendre plus longtemps on va ouvrir on va ouvrir alors c'est de trouver un endroit où ça peut ouvrir facilement voilà vous pouvez pas mettre des oeufs ah si une ouverture facile alors oui 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 on a tout on a tout on a tout et 5 jeux alors on va commencer hein voilà donc je vais commencer par celui le le moins bien noté sur Metacritic, le 13 en édition limitée, donc celui-là je l'ai pris pour la collection, et puis surtout parce qu'il y a le Steelbook, il y a 3 lithographies, et il y a le pack de survie, 13 Golden Weapons, donc celui-là je ne l'avais pas fait, je crois qu'il était sorti à l'époque sur PlayStation 2 il me semble, je ne l'avais pas fait sur PS2, donc du coup ils ont fait un remake, a priori, il y a un bout qui disent que pour une version PS4, ils auraient pu faire un peu mieux, c'est pour ça justement qu'il n'a été pas super bien noté, mais bon après ça reste, voilà, puis il y a un Steelbook, merde quoi, je veux dire, il y a un Steelbook, après oui vous téléchargez le jeu, vous l'achetez sur le Play Store, bon ça fait chier, il y a un Steelbook, voilà, donc alors, pour info, ce colis que j'en ai eu pour 25€, c'est pas énorme, franchement, il y a 5 jeux, donc je vous laisse faire le calcul, mais pour aider ceux qui se font un peu mauvais en maths, donc ça fait 5€ le jeu, donc voilà, c'est quoi ça, ces autocollants ? Bonne préparation, bon, ils auraient pu mettre des cadeaux quand même, enfin bon bref, bon on va continuer, alors avec, bon on va faire celui-là, tiens, donc le jeu des Guardians de la Galaxy, et bah oui, parce que vu qu'ils vont en sortir à nouveau, un peu dans le genre, du dernier jeu Avengers, et bah moi j'ai décidé de m'acheter le Guardians of the Galaxy, le jeu Telltale, alors Telltale c'est des jeux à choix multiples, c'est des jeux narratifs, donc voilà, donc le Telltale Guardians of the Galaxy, je l'ai fait sur PlayStation 4, je l'avais acheté en démat, je l'ai fait intégralement sur PlayStation 4, et du coup je me suis dit, bon je vais le prendre pour la Xbox One à 5€, voilà, j'en ai profité, ensuite, le Space Hulk Deathwing Ennest Edition, alors celui-là c'est un jeu dans l'univers de Warhammer 40k, pour les anglais, ou les anglophones, donc, où on incarne, bah un Space Marine justement, alors le Space Marine c'est un peu les, c'est les humains, voilà, c'est les humains avec des grosses armures, voilà, et qui vont affronter les extraterrestres et tout ça, donc, dans cette édition Ennest, en fait, il y a des, voilà, je vous dis ce qui est marqué derrière, parce que bon, je connais pas le jeu par cœur, donc il y a un nouveau mode de jeu, nouvelle classe, nouvelles armes, nouveaux ennemis, système de customisation, c'est qu'en fait, le jeu, il y a un Ennest, c'est-à-dire qu'il est complet, c'est, voilà, je pense que ça doit être, pas une réédition, mais un remake, pas un remaster, mais plus un remake, en fait, remake ou remastered ? Remaster, remake, portage, bref, enfin bref, sauf que là, il y a tout, tout ce qui était sorti autour de ce jeu, est disponible là-dedans, bon, il ne me reste que deux, je garde les meilleurs pour la fin, alors, ensuite, le NSR, No Straight Road, alors là, a priori, bon, je vous lis, je suis pas sûr, je pense que ça doit être un jeu de rythme, pas sûr à 100%, explorez Vinic City, terrassez vos ennemis grâce à la puissance du rock, faites exploser la solo en coop local, donc ça doit être un jeu musical, alors, jeu de rythme, pas sûr, mais jeu musical, ça c'est sûr, donc, où on incarne deux personnages, qui doivent, a priori, porter haut l'étendard de la musique rock, face à la musique électronique, l'Empire EDM, l'Empire EDM, c'est ça, voilà, Vinic City, l'Empire EDM, c'est ça, donc, voilà, c'est, après, celui-là, il n'est pas trop mal noté, je ne connaissais pas du tout, je l'ai vu à 5 euros, je me suis dit, bon, je vais me le prendre, mais, ouais, effectivement, j'ai regardé les notes, après, sur le site Metacritic, c'est très bien renseigné, d'ailleurs, bon, après, il y a beaucoup de jeux, qui n'ont pas de notes, voilà, par exemple, le 13, il n'avait pas de notes, j'étais obligé de aller voir ailleurs, donc, voilà, mais Metacritic, c'est la référence pour les notes, si vous voulez savoir, si vous voulez vous faire une petite idée, déjà, avant d'acheter un jeu, savoir si le jeu est bien, s'il peut vous plaire, il y a des commentaires, des utilisateurs, qui vont dire, voilà, il y a ça qui va bien, ça qui est pas bien, machin, machin, donc, voilà, donc, ça peut vous faire une petite idée, bref, le NSR, sur Xbox One, petit plaisir, et le dernier, alors, celui-là, c'est un, pas un remake, mais, voilà, c'est un jeu pixel, c'est un jeu en pixel, en fait, sur Switch, je vous mettrai une petite vidéo, je pense, pour vous faire voir un peu, ce qu'il en est, et celui-là, ben, ça faisait un petit moment, que je l'avais vu, je me disais, ouais, mais le Killer Queen Black, il a l'air pas mal, machin, nanana, oui, parce que c'est Killer Queen Black, vous allez voir, il a l'air pas mal, j'en entends parler, j'en entends parler, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, voilà, et je me suis dit, ben, tiens, là, il est à 5 euros, c'est des soldes, je vais me le prendre, et ensuite, suite à ma commande, bien sûr, parce que moi, je commande avant de regarder les notes des jeux, je suis un intelligent, oui, ne vous inquiétez pas, et du coup, je me suis dit, ben, je vais aller voir, sur le site Metacritic, je vous ai dit, ce qu'il en était, et effectivement, il est super bien noté, notre Metacritic, 86 sur 100, c'est déjà pas mal, et notre des utilisateurs, 8,9 sur 10, en moyenne, et, franchement, quel monde est de plus, donc c'est un jeu en pixels, je vais essayer de vous faire voir un peu les images derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, donc c'est un jeu en pixels, et je pense qu'il va être un genre de shoot, du coup de plateforme, avez-vous ce qu'il faut pour prêter un autre trône, voyez, j'en solo avec toute la ruche, ou a priori, on a une abeille humanoïde, genre d'abeille humanoïde, oui, donc je pense que c'est, alors ça doit être un, platforming, lemmingsing, shooting, voilà, un peu mélange des trois, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a la, il y a un skin, pour le joycon, pour les joycon de la switch, qui ne me servira pas, vu que j'ai une switch light, mais, c'est pas grave, je les garde, ça fera toujours un petit bonus en plus, donc voilà, donc le killer queen black, donc cet unboxing est terminé, mais avant de vous quitter, je vais pousser un petit coup de gueule, par rapport, par rapport à des pratiques, qui pour moi, gangrènent, et cancerisent, la communauté gaming, tout simplement, voilà, je vais commencer par le début, vous êtes au courant, je pense, pour les français, oui, pour les autres, si vous êtes francophone, et que vous regardez mes vidéos, dans d'autres pays, c'est pas forcément évident, pour vous, mais en France, voilà, on a eu les soldes d'été, qui ont commencé le 30 juin, soldes, que j'ai fait plus ou moins, parce que j'ai pu trouver, quelques petits trucs, pour la collection, qui me manquait, qui me manquait, dans mes jeux vidéo, que je voulais, que je trouvais, bref, mais le problème, c'est que voilà, bon déjà, moi je travaillais de nuit, donc au premier jour des soldes, le matin à 6 heures, je suis rentré chez moi, j'ai dormi déjà, donc j'ai pas pu faire les soldes, et j'ai pu m'apercevoir, par rapport, enfin, à travers des vidéos, d'autres youtubeurs, qu'il y a une nouvelle race, de connards, qui a fait son apparition, dans les communautés gaming, je savais que ça existait, mais pas à ce point quand même, je me suis dit, bon, ça existe, mais voilà, je veux dire, les mecs, ils sont quand même, voilà, donc on connaissait les scalpers, qui réservaient, achetaient des consoles, nouvelle génération, en gros, en gros lot, je vais dire, parce que les mecs, ils font que ça, pour les revendre plus cher, et là, il y a une nouvelle apparition, une nouvelle espèce, qui a fait apparition, une espèce de, je ne sais pas, je ne sais pas comment les décrire, ces gens là, parce que c'est vraiment des, je dirais pas des bâtards, parce que ça serait, ça serait pas rendre service aux bâtards, mais ça, je veux pas dire le mot, parce que j'aime faire censurer par youtube, bref, je vais vous dire, le nom qu'il porte, ce sont les ratisseurs, alors je connaissais les ratisseurs, envie de grenier, les mecs qui arrivent le matin, à l'ouverture du vide grenier, que les gens n'ont pas encore déballé, ils sont déjà déjà avec leur leurpe torche, comme ça, à chercher les jeux vidéo, mais bon, envie de grenier, je me dis, voilà, envie de grenier, bah le mec, il va ratisser, il va trouver des jeux, voilà, peut-être des jeux qu'il a, il va pas trouver les jeux en grande quantité, sauf que là, pour les soldes, les mecs, ils se font plaisent, vraiment, vraiment, ils se font plaisent, c'est des bâtards, ils prennent, regarde, ils vont dans les bacs de salles, et puis au lieu de prendre, regarder les jeux, de se dire, ah bah tiens, celui-là il est bien, ah tiens, celui-là je vais me le prendre, non, non, les mecs, ils prennent, s'il y a 20 jeux, d'une même série, enfin, pourquoi ils font ça, bah tout simplement, parce qu'ils disent, ah bah je vais en garder un ou deux, pour moi, ou pour, même deux, trois, quatre, pour des gens, pour les offrir à des gens, et le reste, je vais les revendre plus cher sur internet, je vais attendre la fin des soldes, qu'ils soient comme ça, ils seront pas, ils sont plus trouvés à l'esprit là, et je vais les mettre plus cher sur internet, et ça c'est une technique de bâtard, et d'enculé, excusez-moi, bah voilà, je l'ai dit, technique d'enculé, parce que tout simplement, je vais vous donner un petit exemple, que j'ai vu, que j'ai vécu, il y avait un père de famille, alors voilà, c'est des, voilà, un père de famille, bah voilà, forcément, le mec, il roule pas forcément sur l'or, il a une famille à charge, même si sa femme travaille, ou quoi que ce soit, ils ont quand même des traites à payer, ils ont des factures sur ceux-là, il a des, c'est une famille, le père a des, enfin ils ont des enfants, voilà, et bah son fils voulait un jeu, il voulait un jeu pour sa console, et, le père, il avait pas forcément les moyens, il avait 40, 50 ou 60 euros sur le jeu, donc il s'est dit, je vais attendre des soldes, voilà, sauf qu'il a attendu les soldes, et quand il a été faire les soldes, bah à cause de ces connards de merde, le jeu qu'il voulait prendre à son fils, n'était plus disponible, oui, donc tu dis quoi à ton fils, bah j'excuse moi mon chéri, bon après le gamin, il est quoi, le gamin, voilà, il va comprendre, je veux dire, c'est quand même une technique de bâtard, on veut faire plaisir à ses enfants, et on peut pas, pourquoi, parce qu'il y a des putains d'enculés, qui pensent qu'à se faire du pognon, des putains de chômeurs, de RMI, tout je sais pas quoi, qui n'ont que ça à foutre de leur life, le matin, à l'ouverture des soldes, alors qu'il y a des gens qui travaillent, pour pouvoir se faire plaisir, enfin bref, il y a des youtubeurs, que ça ne choque pas, je ne citerai les gens, je n'en citerai aucun, la plupart, ça les choque un petit peu, mais il y en a quelques-uns quand même, qui s'en branlent, parce que je pense que les mecs font la même chose, donc ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent, parce que les gars font la même chose, donc ils disent, les autres le font, et franchement, au niveau des soldes, il n'y a que dans la communauté gaming, que l'on voit ça, les gens se battent, pour récupérer un truc, le matin à l'ouverture, parce qu'il y a des stocks limités, je peux comprendre, voilà, le mec il va vouloir, je ne sais pas, je veux dire une connerie, il va vouloir acheter un canapé, le canapé en solde, voilà, il y a des quantités limitées, il y en a peut-être 5-6, voilà, mais le mec il va prendre un canapé, il ne va pas en prendre 50, là non, les mecs ils se chargent, ils chargent les caddies, ils prennent, ils vident les bacs en fait, ils vident les bacs de solde, ils les mettent dans leur caddie quoi, ni plus ni moins, j'ai vu des vidéos, le mec il arrive à l'ouverture du magasin, il arrive dans le bac de solde, dans le bac de solde, il n'y a déjà plus rien, parce que tu as un mec qui est arrivé 30 secondes avant lui, qui a déjà tout pris, c'est incompréhensible, franchement c'est n'importe quoi, c'est quoi ce délire, vous allez faire quoi les mecs, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, si j'en parlais avec ma fille, je voudrais qu'une chose, c'est que tout ça se casse la gueule, c'est que le prix des jeux vidéo, les cotations, tout ça se casse la gueule, que les mecs ils se retrouvent avec des jeux en quantité astronomique, qu'ils ne pourront pas revendre au prix où ils voulaient, au prix où ils voulaient, et qu'ils seront obligés de les revendre une misère, peut-être moins chère, peut-être moins chère que les prix qu'ils l'ont payé, voilà, c'est ça que je souhaite, c'est ça que je souhaite à ces gens là, parce qu'ils ne méritent que ça, c'est une gangrène, c'est un cancer ces gens, c'est un cancer, voilà, donc voilà, c'est le petit coup de gueule de Kagero, j'en fais pas souvent, là j'en ai fait un, mais vraiment un mérité, parce que, bref, voilà, je veux pas revenir là dessus, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, après ça plaira, ça plaira pas, techniquement moi je m'en branle, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, et puis ceux qui sont pas d'accord, et ben, chacun son avis, chacun son avis, moi c'est le mien personnel, après, voilà, chacun son avis, sauf que, ben non, c'est des techniques qui se font pas, oui c'est la loi du marché peut-être, mais ça empêche pas que, la loi du marché, ça fait de toi, si tu veux respecter la loi du marché, et ben ça te fait de toi un gros enculé, bref, voilà, on va se redétendre, on va se calmer, on redisse ça, on redisse ça, voilà, bref, donc j'espère que ce petit unboxing, ce petit unboxing, pas unboxing, unboxing vous aura plu, avec mes, voilà, mes 5 jeux, donc j'avais fait une petite short, sur YouTube aussi, j'ai une petite explication, la semaine dernière, je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement, par manque de temps déjà, voilà, et parce que je devais faire une vidéo le vendredi, sauf que le jeudi soir, je suis sorti, je suis allé voir un concert, d'un groupe de chez moi, que j'adore, qui reprend des génériques version rock, que je pense que beaucoup de la communauté geek connaissent, ou ont déjà peut-être entendu parler, il s'agit du groupe Astero-H, avec mon ami, enfin, mes amis, dont Z le Rouge, Z le Rouge, le capitaine du navire Astero-H, donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, ils ont une chaîne YouTube, je mettrai le lien dans la description, allez voir leur clip, renseignez-vous, ils ont un site internet aussi, je mettrai aussi le lien, et je ferai peut-être une petite vidéo, pour vous présenter un peu, les membres de l'équipage, et ce qu'ils font, en mettant d'accord, bien sûr, avec eux, pour ne pas violer, les problèmes de droit, normal, mais bon, voilà, donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dans mes vidéos, ou qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, abonnez-vous, bien sûr, activez la cloche, partagez surtout, partagez, 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 c'est important, parce que je n'ai pas une grosse visibilité, donc je pense que, le fait de partager mes vidéos, sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être permettre, à des personnes de votre entourage, ou des gens qui ne connaissent pas forcément, et qui ne me voient pas, dans les tendances YouTube, de pouvoir aller voir mes vidéos, et peut-être par la suite s'abonner, c'est important, c'est important, je vous le dis, après je ne fais pas ça pour ça, mais voilà, je me dis, ça peut être important, il y a des gens à qui mes vidéos peuvent plaire, voilà, ça reste des vidéos, comme je vous le dis, très calme, très tranquille, comme si je suis un peu speed, ça reste des vidéos, voilà, il n'y a pas énormément de montage, c'est, voilà, je ne suis pas un gros YouTuber, je pense que mes vidéos, ça peut permettre aux gens de se dire, voilà, si ce mec le fait, pourquoi pas moi, c'est vrai, pourquoi pas moi, le gars, il est tranquille devant sa petite caméra, il fait son petit truc, il fait deux, trois trucs de montage, il rajoute un peu de musique, ouais, c'est cool, c'est la fête, et bref, donc, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir, ça ne mange pas de pain, mettez bien sûr les pouces bleus, c'est ce qui fait remonter dans les tendances, et, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, enfin, pourquoi, je ne sais pas, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis, à la semaine prochaine, sur, le Kagerouz, du corner, moi, à quoi je vais jouer, moi, ciao, à quoi !